donc on a un grand invité ici on a un grand personnalité qui va être avec nous et qui est important pour nous et qui est monsieur Faudé Abbas Bangoura. Maître Faudé Abbas Bangoura c'est la deuxième fois que je fais une vidéo ou la troisième fois avec monsieur maître Abbas Bangoura qui est avocat de formation et avocat de profession maître Abbas Bangoura donc c'est un grand patriote c'est un grand responsable c'est quelqu'un qui aimait la guinée qui aimait le guinée qui voulait que la guinée avance donc raison pour laquelle vous allez rester à l'écoute et je vous invitez de partager ces vidéos pardon l'amour de Dieu au maximum personne pour que parce que cette vidéo là il y a des grands potentiels dans cette vidéo je vous remercie et je vais l'appeler monsieur Bangoura bonjour monsieur Bangoura bonjour mon frère Faudé comment allez-vous ça va oui je vais très bien et toi oui ça va merci beaucoup d'avoir accepté d'avoir accepté notre invitation pour être avec nous ici dans ces directs et donc on a des problèmes dans notre pays problème commun donc mais laissez votre temps laissez tout votre programme renoncer tout être avec nous c'est quelque chose important pour nous donc on a des manques de mots de vous remercier avant tout c'est un devoir et merci et je vous remercie aussi et je souhaite une bonne heureuse année à tout le peuple guinée à tous mes confrères qui sont qui sont en train d'évoluer dans les conditions difficiles à nos frères qui sont en prison et ceux qui sont malades et ceux qui sont blessés et ceux qui sont dans une situation de péril coup de précarité je souhaite bonne heureuse année à tout le monde je prie le seigneur qu'il nous que l'année 2021 soit une année de prospérité pour tout le peuple guinée et l'année de libération totale merci amine amine vraiment merci beaucoup monsieur Bangoura donc le objectif de regarder cette vidéo aujourd'hui on va aborder des sujets importants si c'est possible il y a un autre point aussi que je voulais vous poser des questions mais le premier l'objectif c'est problème des cas de 28 septembre 2009 et le problème des cas de rébellion aujourd'hui et les ans de rpc le rpc a fait des réunions aujourd'hui ils ont fait un communiqué en disant que le livre des cas au carré c'est la d'angas qui cas au carré que cela concerne que ça ne concerne pas de rpc arc-en-ciel que ça ne peut pas le compromettre alors que pour nous cas au carré ne peut pas écrire sans consentement d'alpha condé et mon avocat a dit et mon avocat juridique qui est là ici en espagne il m'a dit dès qu'il a vu de libre il a lit des livres là dès qu'il avait envoyé le livre là il a bien lit il dit que c'est cette libre la paix provoqué des guerres civiles dans l'autre pays donc je ne sais pas si c'est ce problème qui a posé que rpc arc-en-ciel ils se prononcent en disant et ils n'ont pas que ça et cette libre là ça ne concerne pas et à eux donc c'est la raison pour laquelle on va parler les deux succès importants le problème de 20 septembre et le problème des rebellions en guinée je vous remercie oui merci et c'est une activité bon à ce qui concerne le communiqué moi même j'ai lu de façon laconique et ce communiqué bon je crois que ce communiqué moi je n'ai pas de commentaire et ça appartient le parti et le parti au pouvoir et de le faire non et les réponses à donner plus d'explications moi je ne suis pas un membre de l'un pg et puis voilà alors je ne peux pas donner des explications par rapport à ça tout ce que je sais je sais qu'au carré mais ce qu'on a fait il est l'un des membres très très influent du rpg arc-en-ciel et c'est pas un militant qui est venu c'est pas des militants de et de bon qui sont liés à arc-en-ciel mais c'est des militants de premières heures voilà du rpg ils sont battus voilà alors ça personne ne peut le nier ça voilà il a écrit il a écrit et moi je sais je reviens pas sur ça je sais que le bon document est venu quelque part mais là le livre est en train de faire des vagues et comme il y a eu des réactions parce qu'aujourd'hui le pouvoir ne monopolisent pas oui le pouvoir ne monopolisent pas les canaux d'information c'est à dire le pouvoir n'a pas ils sont de monopole sur les informations parce qu'il n'est plus l'artigie ou bien les radios privées qui sont détenus par les proches de pouvoir aujourd'hui la communication elle est universelle la communication elle est libéralisée alors et ça ça fait tellement de vagues que franchement le pouvoir est obligé d'abord le président de la République a réagi et moi je vous ai dit qu'il n'a pas ce pouvoir de suspendre la vente et d'un livre il n'a pas ce pouvoir seul le juge a ce pouvoir je vous ai dit bon nous avons été confrontés à des problèmes comme ça sous la deuxième République avec le livre de monsieur Cécile Kuboulé Quetta mais on a fait le français mais vous ne pouvez pas suspendre vous ne pouvez pas vous asseoir dans votre bureau et dire que je suspends le livre non 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 c'est pas possible il n'a pas ni le pouvoir constitutionnel ni le pouvoir discrétionnaire il ne peut pas le faire seul le juge peut le faire et ça il faut que ça soit suivi par tout le monde voilà et le livre là c'est le juge seulement qui peut suspendre sa vente et demander à ceux que ça soit retiré voilà parce que si il y a des parties qui touchent à l'honorabilité à la dignité et il y a certains partis qui t'ont provoqué et c'était contre vérité franchement seul le juge peut le faire alors ça ce n'est pas le pouvoir d'un président de la République bon le parti au pouvoir mais je ne vois pas en quoi ce parti aujourd'hui peut dire que oui mais ça ne le concerne pas mais j'aurais voulu qu'un jour aussi que le même parti aurait pu dire à sou yaya il est venu dire là bas que le palais qui vous parlez bon il était de mèche avec l'actuel printemps de l'école et monsieur diaby est venu là bas il a dit moi monsieur diaby le conseil des coordonnateurs de la réunion quand vous dit monsieur diaby quand vous dit monsieur diaby vous parlez d'ancien ambassadeur de sénégal ou bien quel monsieur diaby je parle de gabi gabi un ancien militaire qui est venu il a dit à l'essai rebelle il est venu au ciel du rpg il a dit qu'il était l'un des coordonnateurs de la réunion voilà il a été inclamé je n'ai pas envie de communiquer par rapport à ça mais pourquoi en vouloir à un écrivain voilà parce que celui qui veut dire qu'il était coordonnateur de réunion on l'a inclamé et pourquoi on n'a pas condamné aussi pourquoi on n'a pas condamné qui était démocrate alors qu'on laisse tout ça c'est de la déviation d'une façon d'amuser la galerie mais au fond au fond au fond au fond les gens c'est pas des républicains et moi je le dis haut et fort voilà la loi c'est quand elles arrangent ils vont l'application quand elles arrangent pas ils en puissent pas mal de la loi et je le dis je le maintiens ce que je dis je n'engage que moi voilà d'accord ok et maintenant revenons sur la question je crois que vous avez parlé de 28 septembre oui c'est le deux objectifs principaux qui nous avait sorti aujourd'hui le problème de 28 septembre le dossier de 28 septembre pourquoi ça a été bloqué jusqu'à présent un deuxièmement le cas des rebellions mais à part de ça aussi le cas de papa coli se concerne dans ça parce que papa coli le maman là c'est papa coli qui est ministre d'adis camara qui était avec alfa condé alfa condé a dit que c'est papa coli qui est le cerveau de cette massacre de 28 septembre alors que quelqu'un qui était le cerveau de massacre de 28 septembre c'est pas moi qui a dit c'est alfa condé qui a dit maintenant à la même temps c'est la personne là qui est avec alfa condé c'est la personne là qui était avec d'adis est ce que la personne là n'a pas trahi d'adis c'est et c'est un envahir d'alfa condé pour infiltrer les gouvernements d'adis ou bien y'a quoi je vous remercie oui et moi je vais vous dire clairement les choses la soirée de 28 septembre moi je vous ai toujours dit que cette affaire et j'ai intervenu sur les radios les archives sont là bas pour les consulter en vignes j'avais dit que autant d'alfa ce dossier ne va jamais connaître un aboutissement judiciaire d'un procès je suis équitable non il ne le fera jamais il en a fait son moyen de chantage sur tout le monde et c'est lui même qui a le cerveau de cette affaire il a tout poli pierre mais c'est lui même qui a le cerveau je vous souviendrai que le doyen et james souma avait dit dans une émission ici à paille et départ point net il avait dit clairement parce que james souma tout le monde connaît sa probité il a été il est le président de la vie des droits de l'homme la vie des droits de l'homme un opposant depuis sous la première république et il a enseigné ici voilà lui c'est un professeur il a enseigné aussi il a enseigné à mon pilier et c'est pas concepté hein parce que les archives sont là bon lui c'est pas un professeur entre guillemets c'est un professeur et james souma est plus âgé que l'actuel président il a connu sa soeur et comme il a étudié avec l'ancien et il connaissait le père d'eau qu'elle pas connaît et vu son père c'était un militaire monsieur souma à l'époque alors james souma a témoigné il a dit après les recherches parce que c'est pas quelqu'un qui parle comme ça que le financement pour reculter ces rebelles là c'est venu de c'est venu de paris et de qui il a dit il a dit que c'est Alpha Condé qui a financé et quand il a financé il a préparé tout avec les anciens des demandes de Jean Taillon il a dit c'est pas moi vous pouvez consulter Kepar.net et derrière c'est à cause de ça qu'on a interdit Kepar.net en guillemets voyez ce que je veux vous dire bon après aujourd'hui c'est Alpha lui-même qui accuse Papa Condé moi je ne l'accuse pas je connais Papa Condé mais moi je ne l'accuse pas c'est lui-même et vous pouvez mettre sa vidéo et c'est ce qu'il a dit vous savez c'est très facile de mentir et de dire qu'un c'est les autres mais ça tient à quelle logique ça tient à quelle logique et c'est Alpha Condé lui-même qui dit que Papa Condé pour maintenir et tenir son pouvoir il était parrain bon il a un certain nombre de cadres il a dit forestier le mot que je n'aime même pas prononcer bon il a dit que ce sont ces gens là qui voulaient maintenir Dalis au pouvoir et qu'ils ont essayé de reculter les hommes qui voient le sang du mort et que d'autres mangent même le coeur il m'a dit c'est lui qui l'a dit oh et que tu sens ces hommes là qui ont été préparés pour venir mater les militants pour les décrocher et pour asseoir le pouvoir de Dalis mais réellement réellement alors lui il était où tu étais où et en sachant tout ça pourquoi il a dit que c'était quelque chose il a dit quelque chose qui a été planifié maintenant il dit que c'est Papa Condé moi je ne dis pas moi je ne sais pas c'est lui qui le dit parce que s'il parle c'est à lui parce que nous on le prend maintenant comme un témoin et non seulement il s'est inculpé mais devant la populaire internationale mais c'est lui qui a dit que ça a été planifié c'est qu'il avait des informations et ces informations là il va tourner parce qu'il a parlé et c'est toujours la même dans cette émission il y a une journée ce qu'il a coincé mais vous savez quand il parle il ne va même pas te regarder en face parce que quand il est en train de tourner les gens dans la famille il ne regarde pas les gens en face pour lui dire ce qu'il pense souvent il a toujours ses fautes aux autres voilà alors pourquoi il a accepté à la réunion préparatoire de manifestation de 27 ans pourquoi il a laissé les autres leaders et lui les sortis du pays mais il n'a pas manifesté permettez-moi le moment que la préparatoire de manifestation le 28 septembre 2009 il était là-bas il n'a pas manifesté son désaccord il est d'accord il est soutenu mais à la même temps quand le jour est venu lui il est pris avion allé à états unis d'américain la même temps et il a dit c'est papa coli qui est le cerveau papa coli il était parti et à zéro coli non je souhaite des questions on n'est pas en train de dialoguer nous sommes en train de donner des explications et tu vois la vidéo tu vas mettre la vidéo tout à l'heure tout le monde va écouter voilà et moi comme on le dit sur moi quand les blancs ils disent qu'il faut pas être plus réaliste que le roi et les sociaux disent que voilà pourquoi il travaille aujourd'hui avec papa coli et papa coli a dit un jour je l'ai écouté papa coli c'est un ami il a dit un jour il dit écoutez moi alpha coli le bac pour toi jamais me limogé et il a dit il dit parce moi je suis contre ce système et il a dit papa coli a dit j'ai laissé que de 20 millions et quelques de dollars hein et au ministère de l'environnement et alors l'argent a été étudié par alpha coli et il a dit voilà il a dit alors mais papa coli il a dit il n'a pas été inquiété personne n'a pu et au contraire c'est un toile qui court derrière quelqu'un qui a fait ça mais pourquoi il y a un problème papa coli il a été il était dans l'opposition il n'a jamais été limogé comme il se contient à la présence et voilà ce que se passe en guillet tu sais tu ne peux pas comme tu disais le soussou comme tu souris fanatine tu ne peux pas défendre le voleur et celui qui possède le voleur aussi tu essaies de le sauver tu veux sauver le voleur et autres là alpha nous a toujours mis dans une situation comme ça il met du chantage sur tous les cadres des bons cadres du nord et après il leur dit écoutez si vous bougez je vais vous traduire devant la coupe internationale parce que ce sont des amis qui sont là-bas ici de suite c'est pas vrai c'est pas vrai aujourd'hui 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 il est nécrié ici pour ceux qui ont vécu en France je ne sais pas je ne dis pas ceux qui sont venus ils sont partis mais tous ceux qui ont vécu ici savent que alpha le poids qui se donne en guillet il n'a pas ce poids ici au contraire au contraire celui qui a été son parrain et qui l'avait accepté voilà il était sous sa coupe c'est Bernard Couchner voilà et il a trop profité voilà il a même terminé un peu l'image de ce monsieur il était très aimé par les français voilà ce que je vais vous dire la fin de 28 septembre le cerveau celui qui a fait ça c'était Alpha Coni et en ce moment il fallait liquider certains opposants qui étaient des obstacles pour lui pour venir au pouvoir et servir David comment il a fait ? il a monté les uns contre les autres et il a préparé tout ça il a financé et après il a dit bon écoutez allez-y selon David et comme il est rigé il a quitté la Guinée mais là il a créé l'affrontement sinon comment maintenir et 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 ce bourreau dans son gouvernement point d'interrogation non comment maintenir Tibi ouais hein il m'a dit beaucoup mais mais grand frère grand frère permettez moi aussi je vais vous rappeler quelque chose sur ces gens là un moutard moutard diallo aussi il était dans le stade il a dit qu'il est derrière des opposants en poussant des opposants d'aller inciter à la violence alors que est-ce que moutard n'est pas un complice un envahir d'alfa condé aussi ces jours là moutard diallo folie 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 vous voulez la vérité vous voulez la vérité oui le parti de moutard diallo a été créé par Alfa Condé c'est lui qui l'avait financé et nous avons des preuves c'est Alfa Condé qui a créé le parti de moutard diallo et financé laissez moi parler je te laisse la parole ok laissez moi parler ok s'il vous plaît moutard diallo son parti a été financé par Alfa Condé et moutard même a reçu une aide financière de Blaise Compaoli je le sais il le sait il a reçu de l'argent et même quand ils sont partis pour les accords de Ouaga vous comprenez moutard le vrai guideur du parti de moutard c'était Étienne sur Bougui Étienne était sincère mais moutard c'est une fabrication d'Alfa Condé c'est que les gens ne comprennent pas vous savez ce nos amis de l'autre côté dès qu'on t'appelle t'allons bien tu es barri on te donne un certificat de fidélité non 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 le problème de la Guinée c'est les Guinéens eux-mêmes moutard a toujours travaillé pour Alpha parce que Alpha il est fort de l'infiltration et à un moment il te fait jouer un rôle et quand tu vas finir ton rôle là il te récupère encore autrement si vous avez remarqué Mouktar était d'Erez Dallin il y avait mon ami aussi mon ami Hiero qui était d'Erez Dallin et qui travaillait pour Alpha Condé qui était l'un de ses militants ainsi de suite et Mouktar était l'un des militants d'Alfa Condé et Hiero était un militant à peu longtemps depuis qu'il était là mais c'est là où je pensais il y avait les eaux de FDG parce que Hiero il est baldé mais Hiero c'était un militant de FDG et ça il n'a pas caché les gens là étaient derrière Dallin les Sydias et autres là heureusement c'est Dieu qui nous a sauvés sinon les deux là allaient mourir mais Toumba pourquoi on ne le juge pas Toumba a dit que c'est lui qui les a sauvés il a même dit à Dallin il est calme très semblant voilà parce que si tu te réveilles c'est pas bon ils ont effrayé Dallin pour lui dire écoutez Dallin est mort hein s'il meurt ici ça va créer des problèmes ces leaders là il faut accepter qu'il soit évacué il y avait des codes cassés bon il pensait qu'il allait mourir à l'extérieur c'est prêt après il a été évacué c'est ça la vérité Alpha savait qu'avec les sondages il ne pouvait pas être pris dans la République mais il fallait quand même et non seulement mettre Dallin en main avec les leaders là et après il va profiter c'était ça son plan et ça n'a pas marché comme ça comme il voulait maintenant il a essayé maintenant de monter d'autres cabales contre Dallin Dallin a été c'est lui-même qui avait dit en France ici il dit attendez préparez-vous allez-y prier comme Dallin avait commencé à faire des révélations sur la rébellion il avait commencé parce qu'il avait des dossiers secrets bon il ne voulait pas que Dallin aille en profondeur de ses dossiers il fallait quand même essayer de récupérer Dallin et alors ils l'ont ils l'ont tiré sur Dallin ils l'ont pas tué et il a été c'est nous c'est c'est l'avion burkinabé qui a passé la nuit à Conakry voilà personne ne sait comment cet avion là a atterri et qui a passé la nuit à Conakry et c'est après que Dallin a été récupéré parce que moi j'avais envoyé un avion mais c'est l'avion burkinabé qui a envoyé pourquoi l'avion burkinabé a envoyé Dallin parce que tout simplement il était question et comme la diplomatie n'a pas marché parce que c'est les Guinéens qui devraient envoyer mais comme il est parti comme un colis burkinabé à titre de l'humanité bon il fallait encore le rendre au Burkinabé parce que Alfa avait préparé ça parce que si c'est la Guinée qui avait envoyé Dallin Dallin mais comme c'est le Burkinabé tu l'as envoyé c'est pourquoi il a appris le Burkinabé et la villa dans laquelle Dallin est aujourd'hui c'est la villa de l'Altacoli grand frère permettez-moi je vais vous poser des questions permettez-moi permettez-moi je vais vous poser des questions maintenant grand frère attend permettez-moi maintenant Dadis n'a pas été parti au nom des peuples guinéens au nom des gouvernements guinéens il est parti en tant qu'un colis burkinabé pas pour colis guinéens alors que c'est la raison pour laquelle Dadis est bloqué jusqu'à présent en Burkina Faso ou non ? oui mais écoutez écoutez nos diplomates je ne sais pas s'ils ont fait exprès il y a certains aujourd'hui qui sont encore avec Alfa voilà par la complication je ne sais pas de qui mais Dadis en principe c'était le chef d'état guinéen il n'était pas présent dans l'autique mais il était chef d'état le chef d'état le président de l'agent et s'il est blessé c'est nous les guinéens hein je dirais un coopérateur une demande aux marocains recevez notre chef d'état qui est blessé parce que la blessure est telle qu'il doit être opéré c'est une opération à risque parce que c'est sa tête voilà mais malheureusement il n'est pas parti comme les guinéens comme chef d'état guinéens il est parti parce que l'avion Burkinabé était là dès qu'il a été blessé les Burkinabés l'ont récupéré ils l'ont emmené parce que je vais te dire Tumba le don de la fatalité c'est lui qui a tiré sous la liste mais je vais vous dire il y a des Burkinabés qui ont joué un grand rôle dans cette affaire voilà et un jour ça va être éclairci voilà pourquoi aujourd'hui tous ces qui sont autour de l'Alpha ils ne veulent pas se penser Alpha lui-même ne veut pas parce que Tumba connait les réalités et ils savent comment Tumba est sorti du pays ah bon voilà oui mais pour aller jusqu'au Sénégal et ils savaient comment il est sorti du pays ils le savent parce que quand il a commencé à parler là-bas il a commencé à lâcher des trucs ils ont cherché à l'arrêter pour l'amener et pourquoi il demande son procès personne ne veut le juger il veut le tuer à petit peu je vais vous dire quelque chose le problème de la Guinée je vous dis et je vous répète même la transition c'est pas Tumba qui a géré totalement c'est Général c'est le colonel honoré Traoré qui a géré qui était insalé où ? qui était insalé à la belle vue et il était parce que les accords de Ouaga et les gens ont signé ils ne savaient pas qu'il y avait le pouvoir progrès comme Traoré d'envoyer une force et de faire même appel à la CEDAO le cas de résistance pour faire appliquer cet accord et tout ça c'est Al Pacone qui l'a fait et c'est pourquoi d'ailleurs c'est pourquoi d'ailleurs et le jour de son investiture il avait dit publiquement quand il s'est trompé il dit que Bled ne m'a pas appris ça pourquoi il a dit Bled ne m'a pas appris il cherche le pouvoir depuis 40 ans c'est Bled qui doit apprendre un capitaine et quelqu'un qui est plus jeune que lui c'est lui qui doit apprendre comment gérer un pays et c'est vraiment triste pour la Guinée et moi ce que je vais vous dire oui ce que je vais vous dire la Guinée a été infantilisée et pense que nous nous avons rien dans notre tête non comme le disait notre raconté nous n'avons pas que j'approuve dans notre tête nous nous devons gérer la Guinée et cette comédie là il faut qu'on mettra une atta atta ne peut pas judiculiser toute une nation au nom de quoi on ne peut pas comprendre il y a des guiniens qui sont clients qui peuvent gérer la Guinée de façon honorable et professionnelle et avec compétence mais c'est pas ça c'est pas cette Guinée qu'il faut présenter à la face du monde une diplomatie les gens ne savent pas il faut qu'à le laisser à Ouagar parce que les marocains voulaient l'envoyer en Guinée ils ont dit non c'est les c'est les brucinalés qui voulaient envoyer alors il faut nous retourner c'est tout qu'à le laisser là-bas le laisser est déporté mais comme lui aussi il est en train de varier il varie à chaque fois mais il n'a qu'à rester là-bas parce que comme ça parce que moi je dois assumer c'est qu'il doit mourir parce que en forêt il y a des fortes cactiques il y a eu combien de morts en forêt est-ce que la vie de ces gens-là hein la vie de David Seul non est-ce que la vie de ces gens-là il doit se revolter mais il ne faut pas parce que lui-même à chaque gouvernement il envoie des quotas le gouvernement doit le raconter lui c'est de la pêche lui c'est de ceci-là et je te dis je le sais de quoi je parle tout ça c'est de la comédie que nous sommes en train de voir aujourd'hui voilà c'est le corps du Guinée qui souffre et moi je n'ai aucun intérêt je vais vous dire quelque chose hein ce qui me fait mal c'est parce que c'est tous mes parents en Guinée voilà j'ai peut-être mes enfants qui sont avec eux mais c'est tous mes parents en Guinée j'ai mes oncles qui les suivent j'ai mes tantes j'ai tout ma famille en fait il n'a personne en Guinée Jacques Gommel est quelqu'un heureux il n'a personne en Guinée il n'a pas son oncle il n'a pas ses exécutifs il n'a rien parce qu'il n'est pas du lien d'origine il n'a que ses relations en Guinée il s'en fout voilà et puis il a embêté plus au Burkina et ailleurs qu'en Guinée alors c'est pourquoi et aujourd'hui tant que les Guinéens se réveillent notre génération doit se réveiller nous n'avons pas été des marionnettes maintenant voilà avec une génération qui n'est pas plus compétente que nous voilà c'est à nous maintenant de leur dire là on peut aller voilà parce que c'est que nous sommes en train de nous infantiliser et nous prenons personne n'est sûr non il y a des compétences en Guinée il y a des jeunes Guinéens qui sont compétents qui sont capables ils sont partout à l'intérieur il y a des bons médecins il y a des bons avocats il y a des bons juristes ils peuvent vraiment gérer ce pays très bien mais aujourd'hui en Guinée la violence a fait que quand tu veux faire la politique quand tu es brillant on te dit ne fais pas la politique la politique est devenue l'affaire à 60% l'affaire des Gaules et c'est ce qu'il faut éviter voilà parce qu'aujourd'hui il faut être comme qui pour être voilà il faut c'est que le niveau est tellement quand tu vas le débat tu es dégoûté parce que c'est du théâtre voilà alors il faut éviter aujourd'hui en Guinée c'est que moi je vais vous dire c'est le dossier de 28 septembre je reviens sur ça il n'y aura pas de procès je vous le dis les acteurs tous vont mourir et que on est en train de charger les gens le vrai patron de tout ça c'est Alpha Condé et je vous le dis et il a fait croire à tout le monde avec Fatou Bensouda une personne ne veut qu'il a des relations voilà il a donné la garantie à la jeune moi je vais vous protéger je vais protéger certains et tant que je serai là l'impunité est garantie mais dès que vous me touchez les autres viendront vous les autres vont vous envoyer à la culture internationale non personne là c'est lui qui est le problème mais grand frère permettez moi je vais vous poser des questions et pourquoi pourquoi Alpha Condé a dit qu'il faut qu'on donne une loi alors alors oui pourquoi il a dit qu'il faut qu'on donne une loi qui va porter sur le chef de l'Etat que quand il finit son mandat que pourquoi on ne peut pas le poursuivre on ne peut pas le poursuivre pourquoi il a dit ça et Alpha Condé même non mais écoutez je viens vous dire quelque chose et quand tu as écouté les 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 trucs où Alpha Condé c'est bien perdu Alpha il a peur de quitter le pouvoir vous savez le pouvoir c'est trop facile c'est facile d'avoir le pouvoir mais quand il exerce c'est difficile de quitter le pouvoir voilà pourquoi il a peur de quitter le pouvoir attendez comment quitter le pouvoir c'est de faire très bien ton travail et que tu donnes la force à la loi tu as et que tu as tu as tu as fait des tu as et tu as fait beaucoup de choses tu as peur de quitter le pouvoir parce qu'aujourd'hui quand il veut lui il veut quitter le pouvoir mais il ne sait pas comment se tirer de cette affaire parce que il est attiré mais il ne peut pas parce que quand il voit son parti il revoit son parti tout ce qu'il a fait comme gaffe il ne veut pas aller comme ça il veut mourir au pouvoir c'est ça la vérité mais je vais vous dire quelque chose aussi c'est que le pouvoir n'a pas compris le contenu qu'il a avec l'histoire il veut changer ça tout son problème il veut que l'image qu'il veut se donner il n'a pas incarné ça voilà alors c'est quelqu'un qui a peur parce que il était au centre de beaucoup de choses si vous avez remarqué si vous avez remarqué si vous avez remarqué et Guillaume Soro il a témoigné il a parlé de Sambokari il a parlé des choses et toutes les rébellions en Afrique je vais vous dire voilà il était parce que c'est maoïste il était là-dedans voilà et même l'assassinat de Thomas Sankara nous avons nous avons des peurs et Jean Souma a fait beaucoup de révélations même un jour il a dit qu'il va mettre toutes ces documentations à notre disposition parce que nous nous comptons en faire usage et bon usage le problème aujourd'hui de l'Alpha même s'il vote une loi il sait que il ne va pas d'être égresse parce qu'il a vu Jacob Jouma il a vu que partout où les institutions sont solides mais il n'y avait pas attendez s'il n'y avait pas tenté le troisième mandat s'il avait accepté d'organiser les élections libres et transparentes c'est lui-même qui allait être son avocat pour dire écoutez laissez-le parce qu'il a joué sa partition on ne gouverne pas innocemment on aurait pu quand même le protéger lui voilà pour dire que c'est un ancien chef d'Etat pour la première fois en Guinée il a accepté il a quitté laissez-le même tout ce qu'il a pris là nous savons qu'il n'a même pas d'enfant qu'est-ce qu'il va faire de tout ça il n'a pas d'enfant son enfant qu'on dit que son enfant c'est une légende qui a été fabriquée on nous a vendu une religion on nous a vendu un poisson d'abri voilà il a été très bien motillé et tu as vu dès qu'il a commencé à s'attaquer et au griot en Guinée la vérité est sortie parce que quand il t'attaque le griot c'est des conseillers c'est des détenteurs de savoir et de l'histoire et dès qu'il a tenté à s'attaquer au griot on a connu que il était d'abord pressenti pour être quelqu'un de Macron et les gens de Macron ont refusé c'est pourquoi il est venu à Causa et ça aussi dans les autres tichiers nous allons mettre des audios tout le monde va écouter et ce que je vais vous dire pour le dossier le 28 septembre le 28 septembre ne sera pas jugé parce que il a fait jouer à chaque langue et c'est que c'est un chef d'orquête il a fait jouer à chacun un rôle il dit bon fais ça fais ça mais là il tient tout le monde aujourd'hui mais tout le monde aussi le tient parce que et c'est ça et quel que soit le crime n'est pas parfait même si Toumba meurt aujourd'hui je le souhaite pas mais la vérité est connue parce que Toumba il a été auditionné au Sénégal et avant que les Sénégalais le livre Toumba la gendarmerie a fait l'audition et la Guinée a pris des engagements pour assurer sa sécurité et ne pas le tuer et c'est pourquoi les Sénégalais nous ont livré c'est pourquoi t'as un état qui ne fait pas ses engagements et t'as un état c'est ça la vérité parce que t'as de la vie ce que tu dis le matin c'est ce que tu as dit la nuit mais ce que tu dis la nuit c'est pas ce que tu dis et c'est pourquoi 20ème cas au carré tout ce que t'as au carré dit là c'est ce que tout le monde pense mais les gens ne veulent pas le dire c'est comme Damaro avec tout ce que j'ai les prières contre Damaro moi je vais vous dire quelque chose j'ai rencontré un jour Damaro dans le bureau de Tébou il était là il pensait pas que je ne l'ai pas reconnu j'étais venu pour demander la libération d'un de mes clients Tébou m'a reçu il m'a bien traité et c'est quelqu'un qui a traité pour moi c'est réciproque bon alors Tébou m'a dit il a dit c'est un monsieur que je répète beaucoup il est honnête j'ai dit bon entre dieux-mêmes mais sinon Damaro a dit les autres je l'ai répliqué là-bas directement moi je savais que c'était le vrai patron du régime je le sais mais moi ce que je te dis en privé c'est que je vais te dire voilà et Damaro dit plus haut c'est que tous les autres la pensent plus bas la preuve son livre il a voulu écrire il a reconnu que des événements et le coup de Jara était vrai il l'a reconnu mais Alpha a racheté son livre et voilà et aujourd'hui Alpha a bloqué son livre pour que le livre ne soit pas sorti oui oui c'est aussi à l'écoute je dis que c'est Alpha Condé qui a bloqué le livre d'Ama Damaro Kamara pour que le Guinéen il ne faut pas connaître la vérité de il dit le coup d'Etat Jara c'est vrai et je vais écrire par dessus et il a écrit aussi par maintenant déjà pas voilà et c'est pourquoi le livre K au Karim quand le livre a été publié maintenant et maintenant les effets ils s'écourent et là c'est pourquoi le pouvoir a récupéré parce que Alpha c'est comme ça il tape le terrain et quand c'est favorable ils pensent quand vous les opposez un refus catégorique in-résistance il sait qu'il n'est pas il n'est pas l'affrontement il recule c'est comme ça voilà mais pourquoi Alpha c'est toujours il s'est insisté précisé que la Guinée n'a jamais connait des rébellions alors qu'il y a beaucoup de preuves qui montrent que la Guinée a été a eu l'attaque des rébellions que ce qui reste clair que le cas des rébellions n'est pas eu la prospérité dans notre pays mais quand même la Guinée a eu des attaques des rébellions attendez je parle d'abord le 28 septembre on a fini avec le 27 septembre on va parler aussi de l'affaire de rébellion l'affaire de rébellion je vous ai dit posez la question à Pau de Bangoa posez la question à M. Serja Lendjallou posez la question aux membres du gouvernement qui étaient à l'époque pour dire que s'il n'y a pas eu un moment de cela il a dit un moment de cela a dit quand il a livré des armes à l'état Guinard pour être contre des rebelles maintenant M. Tonton Fatoué Touré est là c'est l'un des acteurs il est allé sur le front mais alors il faut penser que ces gens dans son parti pour s'amuser maintenant il a dit prenez l'audio de Moussa Kamara au siège de l'UFDG il faut mettre ça d'abord pour écouter comment Pannibal est mort mettez ça d'abord non ça est là non il faut le mettre non vous avez des témoignages non ? oui il y a des témoignages mais comme c'est toujours c'est lui qui insistait persistait nous on sait que attendez Pannibal a été tué où ? non attends je vais mettre tout le monde va l'écouter non Paul a voulu il était où ? alors il a été tué dans son salon ? oui il a été tué dans son salon c'est sur le champ de bataille il était tué dans son salon c'est sur le front bon alors les témoignages ne sont pas en guillet il y a certains acteurs qui sont en guillet mais il faut demander à l'interprète de mettre l'interprète de ceux qui sont appelés pour moi et d'autrement quand il était en église vous savez le Guinéen même ceux qui sont là aujourd'hui avec Alpha ils le prennent pour des joueurs quand ils sont en dehors du pouvoir ils disent d'autres choses moi je vais vous dire quelque chose je vais vous dire quelque chose oui même si tu vas me tuer oui hein moi si je suis un démocrate oui d'abord demander à tous ces gens là à commenter par Kassoury j'ai dit qu'il a pris le nom Kassoury dans ma famille et le monum à mon grand-père oui et là je vois Katofona il m'a beaucoup aimé sa maman aussi il demande depuis que je suis là-dessus nous avons parlé lui et moi vous savez moi je suis clair quand je dis je n'aime pas je n'aime pas Alpha je le répète sur une seule chose quand il a dit qu'il ne veut pas qu'il ne voulait pas mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas négocié avec l'Antoine Conte et ça aussi je vais le dire sur ça il a négocié avec l'Antoine Conte avec lui même ça quand en me disant je sais de quoi je parle et c'est des preuves même ça a une direction c'est pourquoi il n'a pas parlé quand il a été libéré il faut que les gens arrêtent de dire que oui Conte c'était un grand homme un grand homme parce qu'il se mettait au déci Conte a commis des erreurs comme le disait l'autre il a commis des erreurs des fautes politiques oui voilà et il contente Ara et puis quand les Malikais ils ont laissé les gens ils ont pillé les biens des Malikais ça c'était une faute politique deuxièmement et quand il dit bon c'est son troisième mandat son troisième mandat là de trombe et ça c'était une faute politique et quand il a révisé la constitution il s'est présenté sinon on comptait c'était vraiment un grand monsieur on comptait c'était un grand monsieur il se mettait au dessus et d'ailleurs vous avez suivi tout récemment le témoignage d'un écrivain un ancien ambassadeur ambassadeur sénégalais voilà voilà et monsieur et 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 il a dit clairement et que et à distance tu peux ne pas aimer conter mais quand tu l'approches tu vas l'aimer parce que tout ce qu'on disait de lui mais quand tu l'approches tu verras que c'est un grand homme et du mieux il a protégé à l'époque 45 jours c'est les sénégalais leur ambassade était le faire clé voilà moi j'étais à colère pour attirer à son meeting mais quand il a tué il nous a l'aider là-bas moi j'ai compris j'étais étudiant à l'époque voilà et je suis allé je suis allé je suis allé à l'aéroport Tonton Fatinella il était ministre de transport il était arrêté ce jour là avec moi son âme repose après il m'a demandé qu'est-ce que tu es venu chercher je viens ça va couper maintenant je vais vous appeler sur l'autre numéro il m'a parlé un truc pour tous les étudiants mais quand je l'ai vu il est descendu dans l'UTA mais quand ils sont venus et je suis là il a parlé j'ai dit j'ai dit à mon ami Dombel il dit mais lui c'est pas un videur voilà lui c'est pas un professionnel quand je l'ai écouté voilà et quand il vient à Haute-Guinée il dit les malignés qui votent pour les soussons c'est un bâtard excusez-moi vous allez vous êtes en train d'écouter Monsieur Bangoura Monsieur Faudi Abbas Bangoura c'est le témoignage qu'il est en train de nous faire donc c'est quelque chose potentiel important pour nous les Guinéens qu'on a besoin de connaître la vérité de notre pays et l'histoire de notre pays parce que toujours l'histoire de notre pays a été falsifiée autrement que ce que nous on n'a pas pensé mais Alpha Conde toujours c'est quelqu'un qui est plus d'accord danserré c'est un poisson c'est un poisson pour la Guinée c'est plus danserré plus que bombe atomique pour la Guinée donc Monsieur Bangoura nous sommes à l'écoute j'ai pas compris c'est comme tu l'as dit là je dis que toujours votre témoignage là votre interview ça nous fait plaisir pourquoi parce que nous les Guinéens on voulait connaître la vérité on voulait connaître la vraie histoire de la Guinée parce que toujours il y a beaucoup des gens qui ont essayé de faire à tentative pour falsifier l'histoire vraie histoire de la Guinée pour leur fabien préféré pour dire que c'est eux qui sont bonnes personnes c'est eux qui sont nobles que d'autres qui sont mauvais ainsi de suite raison pour laquelle ce que vous êtes en train de nous donner comme explication c'est quelque chose que nous on a besoin c'est quelque chose important pour nous pour la fin de la fin de la fin de la fin de la fin Sous-titrage ST' 501